Classic 21 The Rock Generation Radio Surfons tranquilles, le web sans soucis avec Olivier Bogart Les vaccins contrefaits pourraient nous être proposés qui n'auraient évidemment aucune efficacité et qui seraient très dangereux pour notre santé en l'absence de mesures d'hygiène stricte lors de leur fabrication. Alors on peut imaginer que ces criminels pourraient lancer des campagnes publicitaires en usurpant le nom des laboratoires qui sont engagés dans la recherche et la fabrication des vaccins officiels. Ils pourraient également lancer des campagnes proposant des kits de tests à des prix exceptionnels. Ils profiteraient ainsi de la crainte de certains citoyens ou d'entreprises de ne pas disposer de quantités suffisantes. Et avec tout ce qu'on voit déjà comme arnaque, j'imagine qu'ils pourraient proposer aussi des livraisons rapides ce qui permettrait de convaincre et de piéger ceux qui découvrent les offres. On ne peut pas exclure le fait qu'ils profiteront également de la période pour transmettre des mails de phishing qui viseront à collecter des données personnelles ou encore à piéger nos ordinateurs ou des systèmes informatiques. Un hôpital dont un des membres du personnel est en télétravail reçoit un message d'un laboratoire l'informant qu'une livraison d'une nouvelle quantité de vaccins est possible. Il ouvre le document et sans le savoir permet ainsi l'installation d'un logiciel qui donnera accès au système de l'hôpital dans lequel il travaille. Les pirates pourront alors lancer l'installation d'un logiciel rançonneur qui va crypter l'ensemble des données et ainsi bloquer l'activité de toute la structure. On peut dire que pour profiter de la situation, on ne peut pas exclure non plus le fait que certains d'entre nous pourraient recevoir des appels téléphoniques. Et là, la personne qui nous contacte se fait passer pour un membre d'une structure officielle. Il nous demande de lui communiquer des informations personnelles en vue de prévoir par exemple un planning de vaccination ou de nous tenir informés. En cette période particulière, il est donc très important de ne jamais donner suite à ce type de message ou à ces publications sans avoir au préalable contacté les autorités en charge de la gestion de notre crise sanitaire.